Et on ouvre cette édition avec un drame qui s'est déroulé dans la métropole. Cinq membres d'une famille ont été retrouvés morts à leur domicile hier soir à Aubourdin. La thèse d'un drame familial est largement privilégiée. Le père de 42 ans aurait donné la mort à sa femme et ses trois enfants âgés de 10, 4 ans et 6 mois. Il avoue son acte dans une lettre qu'il a laissée. L'homme explique que sa famille était en grande difficulté financière et qu'il ne voyait plus de solution. La lettre daterait du 16 octobre, ce qui pourrait signifier que la mort date de ce jour. La police enquête actuellement pour être sûre qu'il s'agit d'un drame familial, même si aucune trace d'effraction n'a été observée. La famille s'était installée il y a quelques mois dans le quartier. Et selon les voisins, il s'agissait d'une famille classique sans souci apparent. Notre journaliste Clotilde Le Guevac s'est rendue sur les lieux du drame ce matin et a récolté le témoignage d'une des voisines. On écoute. Je ne suis pas bien, je n'arrête pas de pleurer, ça me fait mal. Je pense qu'il y a des petits-enfants comme ça, non, ça me fait mal. C'est vraiment une surprise parce qu'on n'aurait jamais pensé ça. Parce qu'on les voit souvent. Oh, ils étaient adorables. Les enfants magnifiques, des beaux-beaux-enfants. Et le monsieur, chaque fois que je le vois, il est toujours un signe, bonjour. La dame, c'est pareil, c'est dommage, c'est un grand malheur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pas du tout. Mais c'est... Ah oui, on a beaucoup de chagrin pour eux. Ah oui, parce qu'ils étaient vraiment gentils, gentils, gentils. Sous-titrage Société Radio-Canada